L'Aïm, c'est quoi ? Le mauvais œil, the evil eye. On s'ouvre à une croyance qui nous limite. Et rappelez-vous, c'est vos croyances qui gèrent votre vie. On doit être à l'aise avec ce qu'on reçoit. Comment vous expliquer que tous ces milliardaires américains, toute la planète parle d'eux et il n'y a jamais rien qui leur arrive ? L'Aïm, ce qu'on appelle le mauvais œil, les premières civilisations qui en ont parlé, c'est les Sumériens. C'est une civilisation qui était en Irak, 6000 ans avant Jésus-Christ. Les Sumériens étaient convaincus que quand une personne regarde une autre, elle peut envoyer une mauvaise onde et ça sortait de l'œil. Pourquoi l'œil ? Parce que les personnes qui exerçaient apparemment ce genre de choses, c'était des femmes et les femmes, la puissance de leurs yeux. C'est des femmes très âgées, donc les yeux. Ça vient des yeux. L'Aïm. L'Aïm, c'est quoi ? Le mauvais œil, the evil eye. C'est tout simplement quand il y a un décalage entre ce que l'on a, ce que l'on reçoit et ce que l'on est, et notre croyance par rapport à cette chose que l'on a, que l'on fait ou que l'on exécute. Quand il y a un décalage, on s'ouvre à une croyance qui nous limite. C'est-à-dire, j'ai réussi une entreprise, j'ai beaucoup d'argent, j'ai réussi mon travail, mais j'ai une croyance en moi qui me dit, tu ne mérites pas cette richesse. Et le fait que je doute de cette richesse, le fait que je doute de cette réussite, va m'ouvrir et aller chercher des événements qui vont conforter ma croyance. Et rappelez-vous, c'est vos croyances qui gèrent votre vie. Donc quand je crois que je ne mérite pas cette chose, soudainement, je vais aller chercher des événements qui vont saboter cette chose. Et quand ça va arriver, je vais dire, c'est l'aïn. Exemple, une femme qui achète de jolies chaussures, elle met ses chaussures. Trois copines lui disent, tes chaussures sont très belles. Elle descend dans les escaliers, elle se casse le pied. Elle se dit, aïnouni, ils m'ont envoyé le mauvais œil, the curse. Non, c'est parce qu'elle était tellement convaincue qu'elle ne méritait pas ses belles chaussures, qu'elle s'est ouverte à ces choses-là. Donc c'est nous qui attirons ces choses-là. C'est nous qui attirons ces comportements. On doit être à l'aise avec ce que l'on a, on doit être à l'aise avec ce qu'on reçoit, on va être à l'aise avec ce que l'on fait, on doit être aligné. Quand on est aligné avec ça, quand on n'a pas ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire quand on doute de notre réussite, on ne s'ouvre pas à l'air. La meilleure preuve, comment vous expliquer que tous ces milliardaires américains, que tous ces gens qui sont réussissimes, il y a toute la planète qui parle d'eux et il n'y a jamais rien qui leur arrive.